Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Musique Musique On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo je vais te parler de ceci, donc la palette Watermelon Slice de Too Faced, ça fait très longtemps que je l'ai et je ne l'avais pas encore présenté comme beaucoup de mes palettes, j'ai l'impression de répéter à chaque début de vidéo mais voilà, maintenant que j'ai un peu plus de temps avec le confinement, j'en profite et je te montre toutes les palettes je sais pas ce que j'ai avec la pastèque mais dès que je vois un produit parfumé à la pastèque il faut que je l'achète, j'ai un petit une huile pour les lèvres, un petit parfum un baume pour les lèvres, un masque j'ai plein plein de trucs je sais pas, j'adore tous les trucs à la pastèque donc voilà, quand cette palette est sortie il me la fallait avant de te montrer les swatchs et de te laisser avec le tuto du make-up que j'ai réalisé je vais te parler un petit peu de la palette donc la palette est comme ceci, en deux parties elle est aimantée pour faire une demi-pastèque, je trouve ça très joli et donc d'un côté on a les produits pour le teint et de l'autre les fards à paupières donc je vais commencer avec les fards à paupières donc à chaque fois il y a un miroir ici donc il y a 8 fards à paupières très joli dans les teintes d'une pastèque donc du vert, du rose un peu de beige et de... oui un peu de beige pour faire quand même le creux de paupières, je vais y arriver ici il y a un vert qui est magnifique je l'ai mis en rectil inférieur mais ça ne lui rend pas justice par contre faire un smoky avec ce vert là ça peut être très très joli le noir ici il est très beau aussi et il y a des micro paillettes vertes dedans c'est très très beau ici c'est une base transparente avec des paillettes donc il est joli je l'ai mis au milieu de ma paupière mobile il se voit pas fort fort je l'ai mis au doigt mais peut-être qu'en appliquant un peu plus de couche ça se verrait un peu mieux ici c'est un rose pastèque un peu corail ici c'est un peu un... je dirais aubergine celui que j'ai mis en coin externe ici un beige moyen beige taupe plutôt un beige clair mais qui a un peu des sous-tons rosés je l'ai mis en dessous de mon arcade sourcilière il est un peu rosé et ici c'est un que je trouvais très lumineux je l'ai mis en coin interne en point de lumière et... il est pas si lumineux que ça je pense que sur la paupière il serait plus joli et pour la palette de teint il y a aussi un miroir hop il y a un highlighter qui est très joli c'est celui que je porte il est très lumineux un blush qui est très pigmenté et très beau aussi et un bronzer pailleté très lumineux je suis pas fan des bronzers comme ça c'est celui que j'ai mis je l'ai bien estompé mais... voilà c'est moyen peut-être qu'en étant bien bronzé et... en mettant rien de particulier sur sa peau et juste une petite touche de bronzer lumineux comme ça ça peut être très joli mais voilà ici je suis pas bronzée et moi je crame je ne bronze pas donc... voilà et donc pour conclure avec cette palette c'est pas la préférée de chez Too Faced je sais pas pourquoi parce que la pigmentation est là maintenant on est vite restreint je trouve avec le nombre de fards à paupières qu'il y a mais... ça va bien dans le thème de la palette ça peut être pratique à emporter aussi vu qu'elle se sépare hop deux produits pour le teint et c'est bon enfin pour le teint et pour les yeux et c'est bon mais voilà j'adore les produits Too Faced donc... et à la pastèque il me le fallait et donc sans plus attendre je te laisse avec les swatchs qu'il y a pas une chose c'est bon et c'est bon Et maintenant que tu as vu les swatchs, je te laisse avec vous du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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